La famille la grèce Chips I like that Chips I like that Smokes des saucisses Vents ou burgers Mon hamburger Chichi ou pain Je pense que vous avez compris aujourd'hui on va parler de Qui n'aime pas manger Tout le monde aime manger C'est quelque chose de vital Mais des fois on en abuse un petit peu Moi personnellement Ça se voit que j'en abuse un petit peu quand même Mais aujourd'hui on va pas parler de moi On va parler d'un cas un peu plus beaucoup extrême Je sais pas si vous connaissez le cas de Hawa En ce moment elle est en train de percer Mais pas forcément pour les bonnes raisons Et je pense pas que ça soit quelque chose de très positif Faire des vues c'est bien Mais mettre en danger sa santé Ah c'est autre chose Donc petit trigger warning Pour les personnes qui sont pas à l'aise avec la nourriture Regardez pas la vidéo vraiment Parce que ça va vous mettre un petit coup Et vous risquez de... Du coup on perd pas plus de temps Et c'est parti Wesh comment ça va les petits potes ? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle LVDS La vidéo de la semaine On va parler d'une tiktokieuse qui s'appelle Hawa Bon je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas forcément Parce qu'elle a émergé sur les réseaux sociaux il y a très peu Et ce qui a fait connaître Et bah c'est tout simplement bah elle mange Mais c'est pas elle mange Elle mange même Elle mange beaucoup trop Enfin un peu beaucoup Genre ça pourrait le graille C'est pas mauvais En vrai un perroquet C'est du poulet mais en plus stylé non ? Donc en vrai ça se graille un peu non ? Attendez là je commence à avoir des idées chelou A deux doigts d'en faire des nuggets tu sais Moi je sais que je l'ai connu grâce à cette vidéo Du coup aujourd'hui on mange 3 emporteurs avec des frites Voilà J'ai vu y'a pas de place dans mon assiette Donc je serais obligé de le mettre étape par étape Donc c'est parti J'ai hyper faim Comment allez vous ? Ça fait longtemps Oh je suis trop contente Regardez mon hamburger Il a cramé quand j'ai chauffé Hum 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 je sais que là là, là où vous me regardez là, avoue tu veux, non je dis la vérité, tu veux pas, ça se voit que tu veux, pourquoi tu fais genre, tu veux, mais vu que tu disais que je suis Hawaï et on ne demande pas ma bouffe donc je tiendrai pas, je suis désolé, c'est mal poli de demander la bouffe de quelqu'un, moi je trouve ça irrespectueuse hein, tu veux pas, ah comment c'est moelleux, tu veux, pourquoi tu veux genre, regarde, oups, j'ai pas fait que je crois, gourmand va, c'est pas du tout le monde, mytho va, gourmand va, mytho va, c'est là maintenant je crois, oh non tu vas bien là, oh non, regarde les fruits, ça va plus de fruits, j'ai tout mangé, ah bon j'ai jaloux là, c'est le dernier baguette en fait, tu veux regarder, j'ai tout mangé le baguette aussi, bon j'ai tout ça, bon j'ai jaloux là, bon j'ai jaloux là, c'est vraiment bon, j'ai tout ça, dernier pour la route, mon dernier dernier baguette, elle a mangé 3 hamburgers, bon après ce qui me choque c'est pas forcément qu'elle mange 3 hamburgers, parce qu'on connait hein, des fois on se tape 2 hamburgers, on a un corps faim, mais surtout qu'elle le graille devant nous en 3 minutes, en 3 minutes, en un tiktok, c'est calé, il faut savoir que quand tu manges vite, bah forcément t'as un corps faim, tu laisses même pas le temps de digérer, tu laisses même pas le temps que la nourriture atteint ton estomac, c'est normal que t'aies encore faim, ce que je suis en train de me dire c'est qu'au resto à volonté, elle doit être rentable, mais comme pas possible, moi je sais qu'avant, je bouffais mais comme pas dehors, j'arrivais à rentabiliser des restaurants à volonté, laisse tomber, limite c'était eux qui me viraient, le buffet je le déglinguais à moi tout seul, d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire un petit régime, j'ai repris le sport, on est en mode perte de poids, objectif moins 30 kilos, je vous ai posté ça sur tiktok, bonjour à tous, bienvenue dans mon enterrement de vie de gros porc, waouh mais c'est incroyable, après c'est un enterrement de vie de gros porc, mais pas trop, j'ai pris de l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus, vous allez assister à mon dernier repas de gros porc, j'ai la niqué, à chaque fois je dis ouais, ça va perdre du poids, ça marche une semaine, deux semaines, et ensuite je lâche l'affaire, là ça va pas se passer pareil, parce qu'avant je le disais pas sur les réseaux, du coup je pourrais dire bon c'est bon un petit buried par ci par là, ça fait pas de mal, j'ai pris 30 kilos depuis, laisse passer le reflux, du coup là ça va être clairement mon dernier uberi, je te gêne pas, ça me pique des frites, là tu viens de m'enlever 50 calories, mais vu que là je suis en train de filmer tout ça, et bah je serais obligé de perdre du poids, je pourrais pas faire une impasse dessus, ça va se buter à la salle, ça va manger que de l'herbe, eat your vegetable, j'essayerai de vous faire des update un peu toutes les semaines, d'ailleurs si vous voulez savoir combien je pèse, euh je pense que je vais me peser dans la prochaine vidéo, ah vous allez c'est un truc de fou, donc voilà je le dis devant tout le monde, aujourd'hui j'attaque un régime, j'attaque un régime, mais en attendant ça va vous faire deux burgers, je peux vous dire que je vais les savourer ceux là, là l'objectif c'est le summer body, si en juillet août j'ai pas encore talé fou, ou du moins j'ai pas atteint mes objectifs, je suis vraiment une grosse merde, moi mon objectif c'est de perdre entre 20 et 30 kilos, tchadallah, bon appétit, ah mais je faisais, ah mais je fais pas les choses à moi, c'est pas les choses, c'est pas les mêmes smoothies, si je veux pas les choses à moi, n'a pas la même chose, moi je faisais en vollendant la çevource, que c'est assez où le t'or avest en tout cas, c'est pas les Nordicaux, 1 à functioning, c'est pas les plus des jours vous cko Öyle printemps de plus les Miami, c'est deadline car il tout de 건 que le soit bon de plusểm dans lahots startled laststellé. FTD Bon bah là je l'ai annoncé, clairement sur les réseaux, donc je peux pas faire machine arrière. C'est-à-dire que si dans 3, 4, 5, 6 mois y'a pas de différence, c'est que le poteau il a commandé Uber Eats entre temps. Du coup, ah ouais, si t'es chaud, on commence le challenge ensemble, le premier arrive à zéro, il a gagné ! Ah ouais mais y'a moyen on meurt avant d'attendre les zéros. Et dans les commentaires, y'a une personne qui a dit, elle souffre peut-être d'hyperphagie la pauvre. C'est vrai qu'en réfléchissant c'est pas bête hein. Mais l'hyperphagie c'est quoi ? L'hyperphagie boulimique se manifeste par des épisodes récurrents de crise de boulimie avec des pertes de contrôle sur le comportement alimentaire mais sans association à des comportements compensatoires. Et bah en regardant à peu près toutes ces vidéos, je crois que c'est exactement ça qu'elle. Après je sais pas forcément comment ça se traite, comment ça se soigne ou comment accompagner une personne pour qu'elle puisse aller mieux. Mais la cuisine qu'elle fait, elle se met clairement en danger. Guetter juste le petit déjeuner, à ce qu'il pleure pas le plus important de la journée. Alors si celui-là déjà tu le prends mal, j'imagine même pas les autres repas. Hey ! Coucou ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour manger le petit déjeuner. C'est très rare que je mange un petit déjeuner. Sucre et je mets dans mon café au thé. Je commence à ne pas juger, ah tu m'as trop de sucre, maintenant je mets ma quantité de sucre. Dans la vie il faut toujours mettre ses quantités à soi. Ouais c'est pas faux. Et euh, j'ai trompé. Encore. Ça fait beaucoup là non ? Jugez la quantité des autres et se moquer de la quantité des autres, je trouve que franchement c'est vraiment injuste. Tout n'est pas rose, j'ai la poule dans le ventre et je dépose des lames dans le cas, il n'y a plus confiance en personne. Mais vraiment, je trouve que c'est pas normal en fait. Y'a pas à juger la quantité des autres comme ça. Du coup, voilà mon café au lait. Voilà au début y'a pas beaucoup de sucre. C'est très rare que je mange un petit déjeuner en fait. Très très rare. Presque, c'est quasi jamais, c'est pour ça que là je le définis parce que c'est vraiment rare, mais vraiment rarement que je mange un vrai petit déjeuner, mais vraiment. Ça te sert à quoi de mentir ? Non mais attends. Ça te sert à quoi ? Non mais... Là voilà l'omptila. Du coup je mets dans mon pain. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du nitela en fait. J'avais arrêté un moment, prenez un moment de manger du nitela parce que j'avais décidé de faire attention à ma ligne et tout. Vous voyez ? Je voulais pas trop grossir en fait. On a la nitela à l'intérieur. On va manger. Bismillah. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit toi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Non, non, qu'est-ce que t'as dit ? La fille en soi, elle est un peu drôle avec le montage et tout, mais c'est hyper dangereux. Je pense qu'elle se rend pas compte la quantité de sucre qu'elle met dans son café. Le sucre, c'est super dangereux. Elle est en train de niquer sa santé. Et le problème avec le sucre, c'est que dès que t'en prends un petit peu, t'as envie de reprendre un corps. C'est un peu comme la drogue. Tu peux vite en devenir dépendant. Et si on regardait les autres repas, Hawa, qu'est-ce que t'as à nous proposer ? Aujourd'hui, on va faire du diabadi, de la sauce aux tomates aux oignons. Du coup, hier, j'ai fait des merguez. Je vais prendre l'huile de mes merguez. Je vais prendre l'huile de mes merguez pour utiliser. Ma viande, je la lave dans ça pendant que lui les fond, je lave la viande. Ensuite, on met du sel. On met beaucoup de sel. On y va avec le sel. Voilà. Pour que ça prend un peu trop de temps, on va augmenter la plage. On n'a pas toute la journée ni toute la nuit. On remet du sel. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Parce qu'en fait, la cuisine, il faut que sachiez que la cuisine africaine prend énormément de sel. Et de cubes. On rajoute les oignons. On rajoute bien bien les oignons. Il faut qu'il y en a assez. Voilà. Et là, j'allais chercher les légumes pour les ajouter. On met du sel, d'abord. Encore. On met une autre purée de tomates. On n'a jamais assez de tomates. Les tomates, c'est des légumes. Et ensuite, on rajoute du sel. Et on escure tout ça. Alors là, quand c'est pas le sucre, c'est le sel. Le sel, c'est pas très bon. Ah non, mais pour la tension, là, ta tension, elle doit être comme pas possible. Ça, c'est des bails à faire des infractus. Mais surtout quand elle cuisine, j'ai pas l'impression qu'elle cuisine dans de bonnes conditions. Par exemple, la casserole qu'elle utilise à chaque fois, elle est pas très propre. Ou du moins, elle est très usée. Bref, n'en parlons même pas de la quantité d'huile et des autres aliments. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, elle a même répondu à une vidéo. Parce que tout le monde lui faisait dire, bah, frérote, ta marmite, là, elle est pas très propre. Coucou les bubiches, aujourd'hui, on se retrouve pour... Vous avez vu, ma marmite, elle est pas sale, là. Ah, mais ta marmite est toujours sale. Vous savez pas que tu cuisines... En fait, je cuisine avant... Je fais des autres cuisines avant. C'est pour ça que je retire la même marmite. C'est pas parce qu'elle a duré pendant 10 jours, 10 jours. Bref. Là, on va commencer. Aujourd'hui, c'est massé. Massé au viande de bœuf. Voilà. Là, on va laisser, parce qu'il y a de l'eau, j'ai rincé. On va laisser sécher. Ensuite, on rajoutera l'huile de la friteuse. La friteuse est là. Je prends l'huile de la friteuse. Je vais rajouter dessus. A tout de suite, mes bubiches. Du coup, les bubiches, on ouvre. Là, c'est que j'ouvre ma friteuse, que je prends de l'huile de ma friteuse. Ensuite, je mets dans ma marmite. On n'a pas beaucoup d'huile, bien sûr. On fait attention. Là, on fait attention à sa ligne. On fait attention à l'huile qui arrive. On les bubiches. Et c'est bon. Ensuite, on referme la friteuse. On laisse l'huile chauffer. Voilà. Et je vais quand même ajouter un peu de sel. Voilà. Et on laisse chauffer un petit peu. Et voilà la viande. Du coup, je vais laver avec du sel. Et je vais mettre la viande dedans. Dès que je te brouille, c'est quand même bon. Toujours. Ça va être les meilleurs matos au monde. Vous allez à de l'huile. Voilà. Et on remet encore du sel. Oui, je vois venir. Ah, mais tu te brûtes un peu trop de sel. Non, il n'y en a jamais assez. Donc, on va rajouter le sel. Voilà. Et on va les sécuir un petit peu. On va rajouter ça. Restons concentrés, s'il vous plaît, les bubiches. Je vous recette. Et toutes les recettes de certaines personnes qui se moquent de ma cuisine. Eh, eh, c'est pas la manière où je cuisine, c'est le résultat qui compte. Et je vous assure, hein, que ma cuisine est très bonne. Il y en a, eh, ils vont dans ma cuisine, ils vont s'en mordre des doigts, mais vraiment. C'est pas de ma chose, si vous ne savez pas de cuisine, moi, j'ai rien à voir dedans. Si vous voulez, je vous donne des cours de cuisine. Prenons mes conseils, s'il vous plaît, pour avoir la bague aux doigts. Voilà, merci. Ensuite, je mets ça. C'est deux zones que j'ai mixées, que je garde à côté. Du coup, je vais en mettre un petit peu. Deux cuillères, c'est bon. Voilà. Je vais mélanger, j'en utilise le sel. Et on rajoute bien. En mettre des légumes, bien sûr. On ne fait pas que du gras. En sa ligne, on met des légumes. C'est très important. En fait, on fait son carotte, en fait. Je vous explique l'histoire des carottes avant que vous dites. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. En fait, Loulou, les carottes, il les a déjà tombé au congélateur. Il ne les a pas touchées. Donc, je vais les mettre comme ça. En fait, je n'ai pas le choix. Voilà. Les carottes et les filets, même à la dernière. Je vais mettre le chou parce que je ne veux pas le manger. Moi, je laisse comme ça. Hier. Je vais ajouter du sel. En fait, on va mettre le sel. On va ouvrir ça. Pour faire le... On va ouvrir ça. On va faire le... On va le rajouter. On va le rajouter. On va le rajouter. On va le rajouter. On va faire ma spécialité. Je ne vais vous inquiéter. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est très bon en fait. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Le titre de la cuisinière. Franchement, comparé... À des plans... Enfin, à la même temps... À ce que j'ai en fait. Je suis là. Je vais m'accuser. Après... Je vais se détendre. Parce que la cuisine, elle est très bonne en fait. Je suis déjà... Doudou. J'ai du mal. Ma cuisine, c'est super bon. Je vais ajouter un petit peu de tube. Voilà. Encore un peu de tube. Et c'est mon petit secret. Un petit peu de tube. Pour faire toujours... Un petit... On va faire un profil. J'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression... C'est quoi ? C'est... Une souple. J'ai l'impression que le cul franc. C'est souple. Je trouve qu'il n'y a pas de... Alors... Bien fort. Bien le goût. Vous voyez ce que c'est sûr ou pas ? C'est pour ça que j'ai... Ce cube-là. Mais le cul franc. J'ai l'impression qu'en fait... C'est souple. Je vais se cuire. Et voilà... Je vais faire... Mettre un... Alors... J'ai du goût. Je suis fait... Mettre un... Mettre un... Mettre un... Pour donner... Mettre un... C'est tout. Voilà. C'est un truc. Je mets deux... J'ai aussi. C'est parti. 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 Dans ce cas. C'est parti. 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 Rom. C'est parti. 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 C'est parti.